Les vœux de la communauté de communes Le premier vœu, sûrement partagé par beaucoup d'entre nous, sera d'oublier le plus vite possible cet en décembre de 2020, marqué par des mots comme terrorisme, virus, confinement, peur, rupture, barrière, risque, impuissance, Tout le contraire, en fait, de notre projet et de ce que nous cultivons au quotidien, la proximité et le bien-vivre ensemble. Dans cette période critique, je veux saluer l'investissement de notre équipe d'agents territoriaux, qui a tout mis en œuvre pour maintenir un service public de qualité. Je remercie également les élus et notamment ceux qui, en fin de mandat, pendant la période transitoire inédite, ont maintenu leur engagement et leur motivation pour permettre à notre collectivité de continuer à fonctionner. Car cette crise est arrivée au moment où notre gouvernance était en pleine mutation, avec un renouvellement de près de 60% de son assemblée délibérante, induisant un retard préjudiciable dans sa mise en place et la prise en charge des premiers dossiers. Mais je peux vous assurer que chaque nouvel élu, dès son installation, s'est engagé pour soutenir et continuer les projets déjà prévus et ouvrir de nouveaux chemins pour construire le futur de notre haute terre d'héros. Je tiens aussi à remercier ceux qui ont dû décupler d'efforts et de courage pour gérer cette situation de crise. Le personnel soignant, les pompiers, les enseignants, les agents de propreté et tous ceux qui n'ont eu de cesse d'œuvrer pour le service public. Cette crise porte en elle des raisons d'espérer. Car dans la difficulté, on a ressenti aussi de la solidarité, de l'écoute et de la bienveillance pour l'autre. Accompagnée d'une volonté d'expérimenter, de remettre en cause certains modèles installés. Cette mauvaise passe ne doit pas entamer notre confiance. Et c'est avec optimisme qu'il faut regarder vers demain pour relever ensemble les défis de 2021. En premier lieu, celui de la relance économique. Nous avons, dès le premier confinement, construit avec l'appui de notre office de tourisme communautaire, une équipe de soutien aux professionnels, aux professionnels du tourisme, aux artisans et aux commerçants locaux. Nous avons participé, à travers la région, à des dispositifs d'aide financière réservés aux acteurs économiques de notre territoire. Mais, nous le savons, les difficultés sont encore là. Nous allons donc continuer à vous accompagner individuellement à travers notre nouveau service Ariane. Mais, au-delà de ça, nous avons chacun un rôle important à jouer dans cette relance, en gardant certaines habitudes. Nous devons continuer de privilégier les commerces et les produits locaux dans nos achats quotidiens. C'est le levier le plus efficace et le plus durable pour la relance et le soutien de notre économie locale. Relever aussi le défi de la proximité, avec l'amplification de notre projet social. En maillant, dès 2021, notre territoire, avec trois maisons labellisées « France Service », pour rapprocher les services publics des habitants. Et nous maintiendrons, bien sûr, notre action importante dans le domaine de l'enfance. Le défi du développement durable, avec la mise en œuvre progressive d'un nouveau mode de collecte des déchets et de son financement. Nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque nous avons deux ans pour sa préparation et sa mise en œuvre. Mais les élus ont choisi de s'engager d'ores et déjà dans ce dispositif ambitieux pour se donner le temps d'écouter les remontées du terrain et de l'ajuster à la diversité de nos lieux de vie. Celui du partage et de la convivialité, avec la réactivation et l'adaptation de notre programmation culturelle et un soutien plus important au projet d'animation du territoire. Enfin, le défi de l'accueil touristique. Le confinement a exacerbé la recherche d'espaces naturels et a mis en évidence les atouts de notre territoire rural, notamment auprès des habitants des zones urbaines de proximité. Cela s'est traduit par une fréquentation inédite des sites touristiques de notre communauté. Alors, nous devons nous engager avec les maires concernés dans une réflexion pour mieux accueillir les visiteurs, tout en garantissant la protection des milieux naturels sensibles. Nous devons également saisir cette opportunité pour que chacune de nos 36 communes profite de notre activité, de nos pôles majeurs. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que nous sommes au début d'une bascule importante en faveur des territoires verts, authentiques, naturels, dotés de services permettant d'assurer la qualité de vie. Notre territoire répond déjà à ses attentes. Des petites villes pôles de centralité, des villages de caractère et animés, de nombreux services de proximité, des produits locaux de qualité reconnue, notamment nos six appellations viticoles, des sites renommés pour la pratique des activités de pleine nature, des labels nationaux, par naturel régional, opération grand site des Gorges de la Cesse et du Briand, pays d'art et d'histoire, pôle nature, vignobles découvertes, et j'en oublie sûrement. Tout est là pour éclairer notre projet d'avenir et de nouveau, nous devons nous en saisir. La communauté de communes sera à vos côtés. Communes, associations, acteurs économiques, habitants pour vous accompagner dans le développement durable de notre haut Languedoc qui va du Minervois au Carux. Mesdames et Messieurs, 2021 est là. Je souhaite que ces dominantes soient pour vous et vos proches, santé bien sûr, mais aussi réussite, joie et bonheur, le tout enroumés de sérénité et de solidarité. Je vous souhaite une très belle année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada